voilà ça c'est le système d'approvisionnement du coup c'est à prendre en compte si on assiège une ville et qu'on a suffisamment d'hommes mais que c'est très limite quoi pour l'attrition ça encore c'est minime c'est négligeable je trouve moi j'y fais absolument jamais attention ouais par contre pour l'approvisionnement disons que si tu arrives à 0 tu vas te prendre une attrition de 5% mais tous les jours ah oui c'est la famine dans ton armée en fait quoi exactement ok car 5% tous les jours ça fait mal ouais clairement je sais pas si c'est tous les jours ou tous les mois mais tu les vois vite descendre quand même ouais ouais oui donc il faut faut faire attention où est ce que tu emmènes tes unités et si elles ont bien assez de vivre pour continuer à c'est ça à se battre ok et donc si jamais tu vois des sacs rouges à côté de du nombre d'unités c'est qu'en fait ils sont dans l'approvisionnement avec le malus de 10% ok donc c'est à dire en dessous de 55 c'est ça donc tu peux le voir aussi bien apparaître à côté de ton armée que d'une armée adverse et là ça veut dire que c'est toi qui a l'avantage des 10 points que lui il perd donc ça te rajoute 20% de dégâts supplémentaires potentiels oui parce que c'est une armée qui vit sur ses réserves quoi voilà c'est ça et du coup elle a une perte de morale parce qu'elle est rationnée si je puis dire ouais ouais je comprends ça fait deux heures que je t'ai suivi ça va vite ouais voilà ça c'est plus qu'à faire le ciel bon t'es sûr que tu avais renvoyé tous ces hommes alors là il peut pas être sur ta capitale en train de t'assiéger si 331 hommes il peut oui mais j'ai que 250 ans ouais mais par contre tu as plus que 50 jours pour l'assiéger regarde lui combien de temps ça va lui prendre mais je pense que tu auras fini le siège donc c'est gagné 57 jours pour lui 30 jours pour moi ah ouais tu as eu la famine aïe bon normalement tu gagnes parce qu'il peut pas avoir la famine vu qu'il est déjà au bout et si tu chopes pas de toute manière c'est c'est gagné donc dès que tu as fini le siège par contre mais sur pause que tu aies le temps de te demander la paix etc et que donc ils finissent pas le siège et que ça te mette à 0% ah il est qu'il a récupéré un territoire ah non c'était fini non là ouais le siège est pas fini là du coup il reste 25 jours de siège pour lui et pour moi c'est fini avancer tes exigences et puis c'est fini les capturer vous avez capturé le fils et je réussis j'envoie en anglais ma guerre demander la paix rançonne tes prisonniers parce que là tu as fait deux guerres tu n'as pas rançonné t'as peut-être un peu d'or à gagner c'est dans la cour les prisonniers mais il fait la paix d'abord ouais ouais j'ai tu peux défaire tes hommes ou aller piller quelque part par exemple tu vois lister là il est occupé tu peux peut-être y aller mais je vois des hommes venir ça peut être dangereux ouais j'ai l'impression qu'il y a une guerre là je vois que c'est rayé et tout je vais pas les chercher il ya une guerre et du coup après il ya un bon là il est allié à ormond bossy l'allié remonte il attaque des fans il y avait que l'angleterre je crois non ouais avec gwynedd d'accord ouais il ya peut-être un peu d'homme genre 1100 1500 1414 je pense que si tu fais tous tes hommes tu peux te faire au stress même là tu vois tu as 306 de prestige je sens qu'il est allié avec ormond regarde met tes unités avant de les disperser en mode pierre pour regarder si tu peux piller un peu à côté de chez toi et récupérer un peu de prestige et de l'ordre pour essayer de construire un bâtiment pour augmenter ta levée ça a été là ça a été déjà pillé qu'est ce que je peux piller ben tu peux piller connect dublin ou serais-je ouais va déjà sur sur connect ce que tu plains tu bien c'est que 33 pièces c'est pas extrêmement intéressant donc ce que tu vas faire c'est que tu as 200 250 de garnison il ya mais vas-y de toute façon il est il est au loin ah oui oui ça qu'il appartient à une oui mais il peut lever une armée s'il veut c'est pas grave si tu les perds c'est juste essaye ok parce que là ça va pas coûter non plus masse de prestige de refaire tes hommes si jamais il faut que tu les refasses donc t'essayes tu vois c'est tiré avec tu rentres tu gagnes 15 pièces d'heures et 15 de prestige et en fait là faut que tu essayes tu vois tu vas aller voir dans ta capitale pour construire un bâtiment après le pillage après que tu es ce qu'il faut ok c'est pour ça tu peux regarder tout de suite mais il va peut-être venir te chercher ça il t'explique la culture ce que je t'ai expliqué ouais de toute façon il va te saouler tout au long de la partie avec ça donc tu m'as dit il faut que je construis un bâtiment pendant que je non 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 il fallait regarder ce que tu allais faire comme bâtiment donc tu regardes ta capitale de comté ce que tu peux construire et voir ce qui peut t'intéresser dans ta capitale à toi pas là où tu pilles palissade camp de guerre salle de rassemblement marché voilà donc je sais que la salle de rassemblement ça augmente le contrôle sur ton territoire et de tombe et ton prestige de 0,2 ce qui est pas trop mal l'impôt tu pilles tu t'en gagne le mieux c'est d'augmenter le prestige et en plus ça augmente ta levée de 100 points mais après tu as la palissade qui augmente et ta levée et ta garnison ce qui est pas trop mal non plus avec un niveau de fortification supplémentaire en plus donc soit tu prends les 100 de levée uniquement et des 150 de garnison tout de suite soit tu prends la salle de rassemblement ce qui augmentera aussi le prestige que tu gagnes de 0,2 par mois ce qui veut dire une taille d'archer puisque la taille d'archer quand tu ne la refais pas il te coûte 0,2 donc moi personnellement je ferai la salle de rassemblement pour commencer salut archspire salut arch comment tu vas depuis la dernière fois désolé on parlait on n'a pas vu ton message ça fait deux minutes que tu nous a écrit tranquillou bah écoute nous aussi j'espère que tu as j'espère que tu n'as pas une insomnie ou autre pour venir au milieu de la nuit j'attends j'attends pas je sais pas c'est une j'attends qu'on me réponde à la seconde ouais soit il manque pas soit il partagé ah mais je vais aller travailler en fait ah mais tu travailles de nuit donc de nuit non non c'est juste qu'il commence tôt il doit faire du 8 ah oui t'es en 2-8 à mon avis il fait du 2-8 ou du 3-8 et bonsoir jenrod bonsoir jenrod comment vas-tu j'attends pas oui j'attends pas qu'on réponde à la seconde oui c'est juste que je voulais pas que tu penses qu'on t'avais oublié comment on discutait forcément le hurle d'homme de oriel traverse une période difficile les rapports qui arrivent les uns après les autres détails l'état désastreux des affaires dans la région et les paysans ont commencé à parler de solution de remplacement pas pire et vous bah écoute pas mauvais non plus ça va pas moins bon ouais c'est une bonne réponse pas moins bon comptez dans le besoin donc soit je peux augmenter les impôts comme punition soit augmenter ton opinion populaire mais est ce que ton opinion populaire est dans le négatif vraiment gros négatif c'est même pas ça c'est même pas où je peux voir c'est pour oriel mais je pense pas que tu as un problème d'opinion je sais pas je sais même pas comment je peux voir en fait mon opinion populaire sur oriel bah tu cliques sur oriel pour aller voir déjà non ça c'est ton random va le chercher sur la carte c'est ton territoire le plus au nord nord-est le dernier que tu as chopé tu as moins deux ou non on augmente l'impôt là où ça commence à devenir dangereux c'est quand ça arrive vers moins 20 moins 30 d'accord c'est dangereux quand tu es tout petit ok parce que ça ça provoque un soulèvement populaire oui c'est ça il crée une faction par mécontentement de 4h à 6h15 je remplis des rayons ok ça fait des... ça te fait commencer super tôt c'est vrai qu'après tu as ta journée ouais mais après il fait qu'il ne travaille que 6h15 au lieu de 8h il y a peut-être des pauses entre deux bon je dirais pas que c'est un travail reposant à remplir des rayons ça doit être extrêmement éreintant au niveau du dos c'est clair il faut voir les clients des fois comment ils te traitent mais c'est vrai qu'il a toutes ses journées par contre il a qu'une seule journée de repos quoi du coup tu prends ton petit déjeuner en notre compagnie alors tu vas pas tarder à aller travailler donc les impôts on devait lui manquer ouais on augmente les impôts ah si j'éteins non je venais de piller oui j'ai pillé oui maintenant il faut rentrer dans ton territoire pour gagner l'argent ton territoire tu vois c'est... donc dans tes frontières t'as pas besoin d'aller directement au comté juste tu passes ta frontière et c'est bon oui effectivement il y a bien pire mais il y a mieux aussi comme travail après tant que tu t'y retrouves c'est important quoi oui du moment que ça te convient et que... si je me rappelle bien de ce qu'on m'a dit le pire c'est quand tu fais le rayon frais ça et peut-être le rayon légume enfin fruit légume comment ça c'est un choix c'est... t'as décidé de faire les rayons en tant qu'employé libre au service ou t'as choisi le rayon il est 3h23 il est 3h23 du matin et M I M Oruption quantale le hyrdom de Auriel a obtenu grande route dangereuse pendant 10 ans ouais ça c'est parce que t'as le faible contrôle mais bon c'est pas trop grave c'est beaucoup moins grave que quand il fallait les gérer sur Crédit Darkings 2 ça c'est génial donc là tu peux passer ma pire te faire des ressources etc regarder Athlone ou serais-je si tu peux piller ramener chez toi fais le sinon défaites Athlone ça a déjà été pillé regarde Ormond c'est au sud voilà 15 pièces Kratos vas-y hein 720 et 300 piétail c'est 720 il a plus d'hommes que toi là tout de suite et euh... tu veux dire je les défaites et j'attends qu'ils s'assent en force et je les relance à côté de lui ? ils se sont déjà renforcés entre temps regarde sur ton en haut à droite t'es à 926 hommes au total ah oui exact euh... bah comment ça se fait que je suis à 662 là ? parce que tes troupes ici sont levées donc euh... elles elles se sont fait taper faut que tu rassembles à nouveau tes troupes pour récupérer des troupes ou que tu ailles euh... donc dans ta frontière pour qu'elles se... comment dire... pour qu'elles recrutent à nouveau ses hommes donc faut disperser et relever ses troupes c'est ça ? ouais c'est ça, tu disperses et tu relèves en tant que pierre donc euh... de Harchspire, un choix de vie... enfin on t'a lu hein, j'aimerais dire quand t'as dit Ouch donc de Harchspire, un choix de vie, je fais ce boulot car c'est tranquille, ça te prend pas la tête tu fais du physique sans que ce soit trop quand je sors du boulot j'ai aucun soucis et donc toute ma tête et mon temps pour faire ma vie je suis chez Carrefour, ce qui est pas une misère contrairement à d'autres... chez d'autres, pardon euh... bah écoute, moi ce que j'ai à dire c'est que j'ai travaillé à Renault c'est presque la même chose presque euh... je faisais du 2.8 donc j'avais pas vraiment de rythme une semaine sur deux j'étais du matin 5h21 euh... ouais... 13h16 et la semaine d'après c'est 13h16 euh... 21h euh... non... 13h18, 21h16 et euh... bah... selon l'endroit où tu te trouvais c'était très fatiguant physiquement, très éprouvant parce que c'est... c'est la chaîne, c'est le picking, etc... moi là où j'étais, fallait avoir de bonnes jambes parce que tu faisais 15... 15 km facile dans la journée de marche euh... tu te baisses pas mal tu chopes des pièces parfois qui sont un peu lourdes donc euh... tu vois le truc enfin si c'est un... si c'est un choix de... enfin si c'est un bloc qui te convient et que tu t'y retrouves aussi euh... ouais c'est ça en fait c'est... si tu t'y retrouves... si en plus Carrefour te paye de... correctement euh... enfin tu payes pas une misère comme d'autres chez d'autres concurrents ou autre euh... et que toi c'est un... une façon de div qui te plaît parce que t'as le reste de ta journée etc... ouais c'est... c'est tout bénef hein... c'est clair moi actuellement euh... donc je disais je travaillais chez Renault euh... j'étais pas payé de misère non plus parce que je faisais pas mal d'heures et en plus j'étais en intérim donc tous les 3 mois j'avais fait mon congé payé avec les heures tout ça ça me faisait de bons salaires je vais pas mentir mais euh... j'approuvais pas comment ils traitaient les gens et du coup j'ai arrêté avant la fin de mon contrat enfin... si tu veux mon contrat... mon contrat il pouvait aller jusqu'à 18 mois d'affilée mais il me le refaisait tous les mois donc je lui ai dit non là euh... je renouvelle pas on finit le contrat et puis je m'en vais j'ai pas été jusqu'au bout quoi... mais c'est... c'est dur j'étais pas dans le pire des postes mais ils traitent tellement mal en fait que... ça m'a saoulé j'ai dit euh... non je me casse je me déchire pour vous euh... vous... 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 vous avez aucune reconnaissance ouais je vois et du coup euh... je suis pas parti non plus sans aucun projet hein... je suis parti parce que je savais aussi que c'était un boulot d'appoint à la base et que ça m'a permis euh... à côté de faire des économies pour pouvoir me payer une formation que je suis en train de faire et là ce sera mon boulot définitif parce que... 35 000€ annuels euh... on le quitte pas facilement surtout avec les avantages qu'il possède mais bon j'y suis pas encore euh... ça arrivera oui de toute manière je suis déterminé à l'avoir donc euh... je le saurais je l'aurai et puis c'est tout hum... comme on a dit hein hein... c'est pas ailleurs tant que tu te retrouves dans... tant que tu t'y retrouves dans ton métier c'est l'important c'est ça oh bah tiens c'est le moment d'aller payer les parties attaquer à côté je pense euh... je pense que c'est... c'est le moment ouais la naissance des écossais et bien qu'ils partagent des origines communes avec les anglo-saxons les clans qui vivent dans les basses terres du nord de la Grande-Bretagne se sont adaptés à la vie en terrain montagneux divergent culturellement et linguistiquement de leurs anciens compatriotes les écossais ont adopté avec enthousiasme leur nouvelle identité culturellement bon je bouffe du... j'ai l'impression que le Hurldom de Auriel c'est une catastrophe en terme de contrôle non mais c'est parce que le contrôle il est à 0 il faut juste l'augmenter après tu vois là par exemple le contrôle il est à 31 ouais mais une fois que tu vas le faire monter le contrôle t'inquiète et ça va disparaître 2... 1... ok donc euh... ouais Artifier le principal c'est de se sentir bien et être en accord avec tes choix de vie je suis d'accord mais il y a une chose supplémentaire avec lesquelles je pense qu'il faut être en accord c'est avec les valeurs de ceux qui t'emploient et c'est à cause de ça que j'ai quitté mon boulot parce que le gars il traitait ses employés comme de la merde euh... comment dire euh... niveau santé tu vois il faisait attention parce qu'il savait qu'il y avait des répressions juridiques mais pour euh... tout ce qui est moral etc... on va dire qu'il tirait un peu sur la corde et quand je dis un peu c'est vraiment il augmente la cadence alors qu'il y a pas assez de personnel qu'on arrête pas d'avoir des arrêts que euh... les postes ils sont surchargés et ils continuent à supprimer des postes donc moi j'ai dit je participe pas à ça je me casse et puis démerdez vous ma collègue... ça se comprend ouais mais attends parce que moi j'étais j'étais pas le pire dans... là où j'étais j'avais une collègue à côté de moi c'est... oui vrai mais après c'est un gros groupe Renaud hein c'est... tu sais c'est le... la petite machine le petit cercle vicieux du garrot qui traite le gars en dessous qui du coup va traiter le gars en dessous qui va traiter le gars en dessous et le dernier qui se le prend c'est l'ouvrier et il peut pas traiter le gars en dessous y'a personne en dessous mais euh... oui bah dans toutes les grosses boîtes j'imagine bien hein on est que des matricules et des... comment dire... des... des ressources... remplaçables si je puis dire c'est pas pour rien qu'on dit ressources humaines en plus euh... s'ils prennent autant d'intérim c'est parce que ça leur permet d'avoir une certaine flexibilité sur leur poste ils peuvent supprimer des postes sans qu'il y ait de licenciement abusif ou quoi que ce soit parce qu'il suffit de ne pas renouveler l'intérimaire bah il est pas mort ouais il est pas mal effectivement euh... rappelle toi de construire le bâtiment hein t'as assez d'heures et assez de prestige bah écoute arch c'est peut-être pour ça qu'il payait aussi cher aussi par rapport au marché de l'emploi je veux dire c'est pareil je suis dans un je suis dans une petite ville qui a un bassin d'emploi qui connait le plein emploi et dans mon entreprise on a beaucoup beaucoup de mal je travaille je suis administrateur système et réseau mais je travaille dans dans une entreprise de métallurgie et euh... et je sais qu'à au niveau de l'atelier au niveau de l'usine on trouve beaucoup... on a beaucoup beaucoup de mal à trouver du monde mais vraiment c'est... mais du coup... parce que là tu dis administrateur système et réseau t'es 6 admin en fait ouais c'est ça ouais je suis administrateur système réseau et et euh... référent sécurité d'accord bah tu vois ma formation c'est quelque chose qui est à côté de ça ok développeur d'application Java d'accord ouais c'est... dans l'informatique c'est pas la même branche mais c'est dans l'informatique c'est le même domaine si je puis dire mais c'est pas là c'est à côté quoi ouais c'est ça mais du coup pour ce qu'il y a de la métallurgie euh... ils peuvent proposer des alternances ou des trucs comme ça au pire des cas on fait, on fait, on fait beaucoup d'alternances c'est juste que... c'est pour trouver des monteurs régleurs par exemple vous avez des opérateurs sur machine sur la commande numérique etc effectivement il faut faire des horaires qui sont pas forcément très communs il faut faire des horaires d'usine quoi et puis euh... et puis bah ouais il faut... moi je suis dans une petite ville euh... paumée dans... dans le Jura c'est... enfin voilà quoi il y a pas grand chose à y faire après quoi donc après c'est sûr que... c'est bien piqué bah... oui on... moi je trouve que... si on gagnerait à... justement être plus attractifs sur les salaires pour essayer de trouver du monde mais... après le contexte économique fait que... on peut pas non plus euh... voilà mais euh... mais c'est sûr que... en dehors de ça les gens il faut... il faut leur donner envie de venir un petit peu entre guillemets s'enterrer ici quoi c'est un peu le... parce que là euh... venir travailler dans un coin paumé euh... je le fais pas si je suis pas mieux payé voilà... c'est... c'est... et c'est parfaitement compréhensible après moi j'aime mon... moi j'aime mon coin paumé donc ça me dérange pas tu vois c'est... ouais mais... c'est... c'est juste que voilà euh... je suis plutôt... mais pour attirer quelqu'un d'externe il faut euh... être attractif d'un côté donc soit t'es attractif dans la ville soit t'es attractif dans le salaire c'est ça euh... c'est exactement ça avec là moi... enfin moi avec ma... avec ma copine on est... on est plutôt caserni puis on aime bien nos... on aime bien notre Jura donc voilà on... on veut pas bouger quoi mais euh... mais c'est vrai que... j'imagine que si on veut aller chercher des compétences et on veut les faire venir euh... ici et... rester ici il faut aussi euh... se montrer plus attractif et ça passe par le salaire euh... avant tout hein... clairement hein... c'est l'air de la guerre hein... Artispire qui est en train de faire la pub pour sa ville faut venir à Annecy faut venir à Annecy c'est plus... c'est plus grand que chez moi déjà mais... grave MDA qui dit... ah bah moi je... je suis trop bien dans mon Jura on ne pourra pas me faire bouger moi personnellement mon... mon... le métier avec lequel je me forme il me permet théoriquement de travailler de n'importe où parce que ça dépend et dans quel domaine je vais travailler aussi enfin... si je travaille en banque je vais pas le faire via internet c'est trop sécurisé effectivement Arch... le salaire national c'est quand même le deuxième groupe mondial de distribution et le premier en Europe il a bien appris ses cours je savais pas que c'était aussi gros que ça au niveau européen ouais au niveau européen je savais pas le premier c'est quoi c'est euh... c'est pas la chaîne américaine là euh... c'est pas les walmart ? ah euh... mondial le premier mondial oui au niveau mondial ouais c'est possible j'ai mettrai un doute pour Auchan c'est américain mais c'est pas la chaîne ouais je crois que c'est walmart je crois que c'est ultra gros hein walmart hein c'est vraiment très 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 gros en même temps c'est dans tous les états unis ouais ouais bah c'est le... je crois que c'est le fondateur du... du centre commercial moderne quoi qu'on me connait aujourd'hui quoi je serais peut-être amené à bouger en fait euh... de ma ville parce que moi c'est une ville très industrielle euh... un peur industrielle et du coup c'est beaucoup bah... des machines en opérateur ouais c'est très ouvrier quoi voilà c'est ça sauf que moi je suis ouvrier plus plus bah là c'est... oui avec ta formation ouais je suis obligé de partir dans des technopoles euh... ok bon boulot bonne journée bon courage bonjour à vous comme d'hab je vous retrouve en replay et y'a pas de soucis euh... avec euh... avec plaisir tu reviens quand tu veux toujours le bienvenu toujours ravi de discuter avec toi à plus et puis euh... et ben bon courage bon et puis passe bien te blesse pas au travail non ça n'en vaut pas le coup ciao donc là par exemple je pourrais changer de mode de vie oui pour euh... augmenter le contrôle dans tous les territoires augmenter le contrôle dans... ouais ouais en plus en prenant à tes autorités 2-0-3 points en plus encore ouais exact donc effectivement ça peut être bien vu que t'es en train de t'étendre là j'ai un... j'ai un point de tendance voilà donc euh... t'as les profits de guerre t'as... enfin... choisisons un quoi parce que là collecter les impôts tu vas pas le faire tout de suite les mensuels en temps de guerre un peu du pays prend extorquer les sujets ou... ou profit de guerre donc c'est mon domaine ou profit de guerre dans la barre hop profit de guerre comme ça dès que tu peux faire la guerre hop plus de 10% oui avec toi John Roth j'imagine que tu te trouves au Québec vu que tu nous as posé la question de l'heure enfin... j'imagine que tu te trouves au Québec dans un coin par là quoi d'accord donc exact exact je suis à Montréal j'étais en train de chercher j'avais bugué sur Montélimar alors là ouais Montélimar au Québec ça m'aurait étonné c'est pour ça que je cherchais merde c'est quoi la ville c'est quoi c'est quoi c'est quoi donc ouais Montréal bon bah j'espère que tu te fous bien de notre gueule avec notre accent français voilà c'est euh rigoler en entendant l'accent c'est un juste retour des choses c'est votre quoi ouais non mais même le dialecte est complètement différent je suis né à Paris bah écoute c'est toi qui qui se marre pas nous ça nous gêne pas après tu peux tu peux prendre l'accent de là-bas aussi oui c'est certain moi je suis né en je suis né en région parisienne et j'ai pris j'ai pris l'accent de mon jurat moi c'est bon j'arrête de t'apprendre j'ai entendu ce qu'il fallait pas moi j'aime pas les parisiens ah non mais je suis parti très très tôt de les gens parisiennes ah non mais sérieux j'aime pas les parisiens de Paris ah ouais j'étais en banlieue j'étais dans le 91 je suis né dans le 91 je suis parti très tôt du 91 je me considère plus jurassien aujourd'hui que parisien j'ai fait toute mon enfance dans le Jura c'est mon c'est mon c'est mon lieu d'adoption quoi c'est bien parce que on doit être baladé sur la carte depuis tout à l'heure euh non je sais pas quoi faire parce que du coup je discute en plus alors euh qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire je sais pas si je je peux dire la maison longue oui exact la maison la maison de rassemblement tu peux augmenter le contrôle la salle de rassemblement ouais mais euh tu peux le construire aussi un endroit où tu veux augmenter le contrôle par exemple parce que ça augmente le contrôle de 0.2 mais si tu te fais occuper ta capitale ça permettra de récupérer ton contrôle au fur et à mesure c'est toi qui vois oui c'est vrai qu'on peut en profiter pour booster un peu le contrôle quelque part euh là par exemple ou là euh ou je sais pas Auriel il arrête pas d'avoir des problèmes depuis tout à l'heure alors je sais pas si ouais là ou l'autre de toute manière euh il va falloir l'augmenter donc c'est la même hein on peut le bourrer on voit il y a un niveau supplémentaire ok donc salle de rassemblement construire 93 et 250 de prestige 6 ans ok voilà donc dans 6 ans on sera construit du coup je suis poste à lui mais je ne redis l'a dit ah oui non tu l'as lui qu'il avait bien avec ça ouais là pour les guerres et bah il faut voir quel voisin est possible écoute t'as 845 hommes donc regarde Ormond s'il a pas trop d'alliés je crois qu'il y en a beaucoup je sais pas je vais regarder il a un allié à côté il a Osrage il a Osrage et l'autre c'est l'autre c'est euh l'autre c'est euh ça t'es Bart ok donc c'est à droite voilà un total de de beaucoup tu pourras pas lui faire la guerre et en plus il a plus d'hommes que toi je sais pas comment il est monté autant en prenant que deux territoires mais il a plus d'hommes que toi donc euh tu pourrais potentiellement te prendre une guerre ah oui bah là ça les expressions ça va très vite hein un mois à parler avec eux et puis ça commence déjà surtout si tu les vois tous les jours ah c'est non c'est bien c'est euh si tu aimes où tu vis euh il y a pas de honte à prendre l'accent je trouve au contraire c'est cool je trouve de toute façon les expressions euh quand tu rencontres des gens de tous les horizons et que tu parles beaucoup à certaines personnes tu récupères ces expressions oui euh oui c'est clair parce que ton cerveau il se fait pas chier il est fainéant il va chercher ce qu'il connait le plus récemment possible comme ça il a pas besoin de fouiller donc là Tlone c'est euh Elec il a un vassal euh a priori non ? ouais ça ouais mais du coup le vassal il participera pas à la guerre même si c'est pour son territoire normalement il participe pas euh si je prends le territoire de son vassal le Seigneur Lige y participe pas ? non c'est l'inverse ah c'est l'inverse dans le territoire du vassal le vassal lui ne participe pas c'est le Seigneur Lige contre qui t'es en guerre ok donc si j'attaque le Seigneur Lige le vassal participe pas ok le Seigneur Lige le problème c'est que il a beaucoup d'alliés en fait ah oui et puis euh du lourd en plus quoi et il dit euh j'adore pour rester aussi longtemps ici c'est que t'aimes ça donc ouais les alliés c'est pareil tu peux pas faire grand chose ah ouais là t'es dans la merde putain t'es sur une partie de merde non ? et les autres ils ont quoi ? les derniers là ? Konact euh je vois qu'il a pris Luster aussi je crois que ça a la même couleur euh c'est des hybrides ouais t'as un pillard chez toi un quoi ? un pillard un pillard un étranger est amené devant moi il attendait depuis une semaine devant les portes du château Monseigneur m'informe mon garde l'homme s'incline et me dit mon nom est regarde votre Altesse j'ai beaucoup voyagé et vu beaucoup de choses mais je suis fatigué de la route si vous me permettez de rester je partagerai volontiers avec vous ma connaissance du monde et je serai votre fidèle serviteur vous obtenez un âmeçon faible contre Ogra regarde deviens votre courtes dans on tient 20% 20 d'opinion envers vous se convertit à la fois insulaire vous donnez un âmeçon fort vous avez un courtes dans 50 d'opinions envers vous et nous n'avons pas de place pour deux gens comme vous ouais en gros tu peux récupérer un mec en plus il a l'air d'avoir la lèpre gagné on reste moins 8 et quand on était moins 84 moins 95 santé pénalité grave oui oui c'est vrai que la tête qu'il a ça avait l'air d'être bon je sais pas ça a pas l'air terrible hein ça a pas l'air terrible non on sentait pénalité attends c'est quoi la lèpre déjà à l'époque ouais c'est ça hein ah oui je crois que les gens ils perdaient des bras genre des trucs comme ça il me semble que tu connais et là on sentait correcte hein quand même ouais 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 c'est une blague mais en fait si tu le prends ça risque de comment dire il y a pas fait des fous de la lèpre partout euh dans ma cour ou ouais c'est ça tu risques de le choper et tout donc moi je t'ai dit tu fais plus d'endez de fous il est plus en riz parce que oui on va rigoler quand tout le monde va avoir la lèpre après quand t'as un médecin il y a peu de chance qu'il y ait des morts enfin ça dépend du médecin si tu prends une merde en médecin voilà mais si t'as un bon médecin tu peux survivre allez hop ah il t'appelait à la guerre sur la rondeuse chez de Reims pour les vécu de Reims accepte toi pas le choix euh ouais comment ça se fait que j'ai pas le choix d'ailleurs euh non tu peux décliner mais si tu décline tu appuies sur si refus et tu vas voir tu vas perdre du oh tu perds que de l'opinion on me refuse ouais je suis à plus 3 mais on s'en fout c'est un allié c'est un quoi un allié ah ok on s'en fout on va pas participer à sa guerre il décline et puis euh et c'était mais pourquoi mais non mais je pouvais pas d'appui sur décliner c'était j'ai pas compris en fait là non c'est parce qu'il voulait pas que tu appuies sur décliner en fait tu sais c'est un peu comme ces pubs qui essaient de te cacher le bouton fermé je comprends rien mais si j'ai cliqué sur refus et accepter c'est que je veux pas enfin je comprends je comprends rien du tout non ce que t'as regardé c'est les conditions genre si tu refuses qu'est ce qui se passe ah ok bon bah du coup j'ai accepté comme un con voilà c'est ça et du coup il y a une guerre super loin pour une connerie Reims moi j'y vais pas ça sert à rien bah allez dehors enfin si ça peut servir à une chose à augmenter la puissance de ton ami ah mi ma je te l'avais dit que t'étais en train de te faire pis et mais d'où mais pourquoi mais d'où mais ah bah sur ta capitale je te l'ai dit un pire sur ta capitale ah j'sais pas j'ai pas entendu j'étais en train de lire d'autres trucs ou j'sais pas je sais pas j'ai pas j'ai pas fait du tout de mais bon faut voir qui t'a chopé c'est juste ça mais apparemment c'est juste un courtisan ou que ah mais en plus il a tué mon ami pendant le ouais on s'en fout pendant le pillage quoi non j'suis pas du tout un connard sur ce jeu donc douce de stress tu vois j'suis le genre de connard qui apprécierait d'avoir le très sadique dans mes traits caractéristiques juste pour pouvoir assassiner mes enfants en complot et du coup j'aimerais que tu je me pose la question là comme ça mais tu regardes le stream juste pour profiter d'être avec nous ou pour t'intéresser au jeu j'allais dire au jeu vidéo au jeu en particulier c'est pas quoi choisir là j'ai pas envie de dépenser 75 de prestige donc je pense que c'est une rivalité ouais ah d'accord il essaye de il va me piler le reste là en fait oui il va aller chercher tout leur qu'il peut avoir donc lève tes hommes et puis il va le taper il tape plus d'hommes que lui cette gestion du ralliement là elle est horrible j'y comprends jamais rien comment on fait déjà pour ça se rallie simplement sur le drapeau et donc il faut que tu sélectionnes le drapeau il est au sud le drapeau si tu le cherches mais oui tu peux faire comme ça aussi pour aller plus vite voilà tout levé directement là dans militaire t'as le bouton tout levé tu l'as là aussi effectivement mais parce que t'en regardes et donc via le ms game pass ouf j'ai du mal c'est quoi le ms game pass là je vois pas microsoft game pass ah non ils ont ce genre de truc mais bah écoute Johnrod c'est toi qui vois mais si t'as apprécié ck2 t'apprécieras tout autant ck3 ils l'ont simplement facilité ils changé certaines choses moi personnellement comme dit un certain frère de ma famille je suis un aficionado de cette licence j'ai pas commencé avec cruz du dark kings 1 on me l'avait fait l'écho sur cruz du dark kings 2 mais j'ai beaucoup apprécié ck2 et je trouve que ça vaut le coup même d'acheter les dlc donc j'ai déjà pré-commandé en version collector en fait l'animation d'une auberge d'avancine une soirée calme après une longue journée d'entraînement tout export de détente s'évanouit lorsque ma shop met arraché des mains par un mercenaire chancelant sous le pouf vous appris monseigneur implore l'aubergiste les brutes de degre consomment sans payer depuis des jours et leurs bagarres font peur au personnel et aux invités je peux le traquer l'autre là il a enlevé du coup ouais t'as pas besoin de toute façon t'as récupéré les 15 pièces qui t'as plié et puis le prestige par contre je crois qu'il dit que tu peux construire dans ta capitale je sais pas quoi pause ouais t'es pas obligé de mettre sur pause mais regarde ah à cause de son pillage ouais la salle de rassemblement pour augmenter ta levée et ton prestige je peux faire ça ça va me coûter toutes mes économies mais ouais de toute manière l'heure pour l'instant ça va pas te servir à grand chose c'est surtout prestige en fait augmente le prestige que tu gagnes comme ça tu pourras augmenter le nombre d'hommes d'armes que t'as et pense à récupérer comment dire le contrôle complet sur ta capitale enfin tu me diras avec la salle de rassemblement ce sera fait d'ailleurs ton conseiller là qui augmente l'intendant mets le sur ta capitale ça va réduire le temps de construction euh attends je suis un peu perdu c'est quoi ça ah oui ça c'est la guerre qui est en cours à l'autre bout de l'univers là ok d'accord donc ça on s'en fiche ton intendant le développement qu'on t'a kiffé déplace le dans ta capitale pour construire plus vite le le bâtiment mon intendant milieu droite ah oui tu lui fais la même action mais dans ta capitale euh d'accord ça va annuler tout ce qu'il a fait déjà là en fait non ça euh ça et le contrôle c'est définitif c'est simplement que quand il arrive à 100% tu gagnes un point de développement pour lui et pour euh le maréchal c'est que t'es arrivé à 100% ok ouais euh d'accord ce qu'il a dit votre tâche sera annulée donc c'est que oui c'est juste qu'il a c'est juste qu'il arrête du coup c'est ça parce que t'as certaines tâches par exemple la conversion où il faut arriver à 100% pour réussir à convertir et des fois ça te prend 11 ans tu vois et donc il te prévient juste si tu te changes fais gaffe tu perds les 10 ans c'est quand même un peu con parce que ça tu les récupères pas par contre parce que là avec le développement comptable du comptable du coup ça construit plus vite c'est ça tu gagnes 12% de temps de construction et à voir si tu peux pas recruter avec quelqu'un avec une plus grosse intendance et donc réduire encore plus et euh ça fait euh un an quoi et en terme d'intendance je sais pas c'est pas du tout ça c'est un peu chiant qu'il y ait pas un système de avec quelqu'un d'autre un peu chiant qu'il y ait pas un système de tri en fait ouais dans la cour mais ça c'est pas grave tu peux le faire directement dans le conseil tu vois dans le conseil là au niveau de l'intendant tu fais euh tu fais les flèches tu sais comme quand tu changes le commandement le commandant c'est le même bouton ah oui non mais y a personne euh non y a personne de si non y a personne de mieux après euh non t'as plus de prestige t'as plus d'heures regarde si tu peux pas piller encore euh à quel endroit tu pourrais piller bon lève tes hommes en tant que pierre et puis on regarde euh où est-ce que tu peux piller comme ça on verra tout de suite ah bah oui t'es en guerre putain euh oui je suis en guerre du coup je vais pas pouvoir euh non mais faut attendre attends tout simplement là t'as rien à faire à moi t'es une guerre regarde si tu peux te faire une guerre à côté tu vois à côté de toi là je peux pas parce qu'il est alors lui il est regarde si tu peux pas l'assassiner lui l'url de Hormon ah lui non l'url de Hormon ouais c'est ça lui le chef d'une cadre machin c'est parce que euh ouais avec le décalage ouais euh ouais le chef euh le chef d'une cadre ouais je peux peut-être regarde si tu peux l'assassiner comme ça c'est le gosse qui qui hérite ça lui fera moins deux mais euh peut-être plus d'alliance euh 42% de chance euh que ça marche fait démarrer et regarde les invités parce que là il dit tu commences avec 42% mais si tu peux sous-doyer les invités avec deux pièces non ouais j'ai plus d'argent non 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 mais il fait même pas démarrer là tu pourras pas si tu démarres après t'as 10 ans sans pouvoir le enfin si tu le démarres et que tu l'enlèves t'as 10 ans sans pouvoir le relancer ouais ouais donc regarde plutôt chez Ostrèche si tu peux par exemple qui est allié avec Ormond je commence à avoir la gorge je sais quoi Ostrèche il est juste euh honneur d'Ormond Ostrèche euh Ostrèche euh Ostrèche il est allié à Ormond oui bah justement si tu le tues il n'aura plus d'allié enfin ou alors il est allié à Ormond par euh ou il faut regarder par par quels moyens ils se sont alliés et tuer euh c'est ça regarde ouais faire ainsi soit il ça te t'en fout ça te concerne pas si la guerre elle est terminée on s'en fout donc là tu peux retourner piller en fait donc si tu veux tu peux aller piller Ostrèche pour gagner 15 pièces et potentiellement euh aller chasser et derrière inviter des prétendants etc enfin des des chevaliers il est pas en train de chercher partout euh j'ai encore beaucoup de mal avec les boutons ouais c'est le temps que tu t'habitues donc vas-y va piller Ostrèche là je vois qu'il est pas pillé tu le pilles tu rentres chez toi même pas tu le pilles tu vas chez Athlone et puis tu rentres chez toi c'est à qui ça ? c'est à qui les dominomes là qui sont en train de se barrer non ils vont pas te faire chier regarde Elec le nombre d'hommes qu'il a pendant que tu fais ton pillage euh qui ça ? ah Elec 134 s'il a moins d'hommes que toi vas-y hein non mais il a des alliés qui ont beaucoup quoi les alliés pas rappelle toi le pillage les alliés ils sont pas privés ah oui exact oui ils peuvent quand même te taper tu vois s'ils sont là à côté mais euh s'ils sont pas à côté ils vont pas te taper quoi aucune chance donc ce que tu vas faire c'est que tu vas piller tu vas rentrer chez toi donc dans ta frontière là où il y a ton drapeau puis tu vas aller à Athlone, piller et re-rentrer chez toi comme ça tu sécurises les 17 pièces et après tu peux potentiellement récupérer 15 de plus en comptant le prestige qui va avec bien sûr voilà donc là si tu fais shift et clic droit shift gauche ou voir peut-être le droit aussi et que tu fais clic droit sur le truc en fait ça te tu sais ça te fait comme sur Stellarize comme sur tout l'ISTS ouais ça fait un point de passage ouais ça te met les ordres en attente ouais ouais vas-y va dessus et puis après euh une fois que t'es dessus clique pour revenir dans ton territoire et vends tes prisonniers enfin enfin rançonne les parce que tu les vends pas en tant qu'esclave bon bah apparemment ça marche pas le shift non ouais ça marche pas c'est pas grave ouais non ça va pas marcher c'est parce que t'es déjà là alors c'est ouais je sais pas j'essaye de shift à gauche le quoi ? le shift mais à gauche les deux j'essaye les deux ça marche pas droit ou gauche c'est bizarre pourtant avec Stellarize tu devrais savoir le faire donc bah ouais d'habitude c'est soit contrôle soit shift et là euh ouais c'est shift en déplaçant entre les titres pas en revenant sur celui où t'es mais en déplaçant autour non ça veut pas non là c'est qu'est-ce qu'il se passe là ? pourquoi j'ai plein de trucs au dessus là ? c'est tout tes prisonniers que t'as choppé ils te demandent de les rançonner va dans la cour ignore les ignore les t'en fous va dans la cour hein ? je suis prêt à libérer Hélène tu sais qui l'aurait ah c'est parce qu'il a ton fils héritier hein ? regarde dans ta cour euh qui ça ? parce que du coup j'ai tout fermé non mais regarde dans ta cour ouais j'y suis là non mais dans l'onglet votre cour ah oui ok il a ton fils héritier faut que tu récupères il est ma fille aussi euh non mais ta fille on s'en fout c'est ton fils héritier qu'il faut que tu récupères que tu puisses l'éduquer donc fais clic droit rançonner pour voir il a déjà 36 ans mon fils alors je sais pas si ah mais attends c'est c'est le fils que tu as c'est le fils que j'avais dès le début qui a déjà 25 ans ou 30 ans je sais plus dès le début du jeu ouais ouais mais si s'il pouvait mourir ce serait bien mais bon ah bon ? bah t'as un autre fils donc ça éviterait de séparer ton territoire en fait ah ? bah je sais pas d'ailleurs fais voir ton deuxième fils euh euh donc tu vas sur euh enfin d'abord va sur tes prisonniers rançonnés oui ça sort d'où ça ? ils sont prisonniers depuis quand ? pourquoi ? à quel moment ? c'est celui qui t'a pillé ah c'est lui il les a ok d'accord il les a chopé toi en faisant tes pillages là tout de suite t'en a chopé aussi ok donc là euh regarde ton ton deuxième fils là dans tes enfants sur ta fiche personnage personnage j'ai mélangé personnage et personnel donc voilà donc lui tu fais clic droit et éduquer un enfant pour le mettre sur toi ça va décider pour toi donc éduquer un enfant euh ah oui et puis tu valides parce que c'est automatiquement pour toi c'est devenu votre pupille ok voilà ensuite pour éviter les problèmes de succession euh je pense pas que tu puisses le faire encore là on va voir ce dont t'as besoin tu vas cliquer droit sur ton fils qui est en prison là dans les frères et sœurs c'est le premier oui et tu vas regarder pour le déshériter ce qu'il te faut donc c'est dans hostile autre déshériter il te faut oula trois ans de prestige j'ai 150 de renommée dynastique ça arrive d'être un peu sourd mais euh et du coup la renommée dynastique là je sais même pas ce que c'est bah en fait la renommée dynastique c'est ce que c'est le dernier euh la dernière ressource que t'as ouais mais je sais pas d'où ça vient ni comment ça évolue mais bah tu peux regarder en mettant dessus en fait alors euh j'ai une rote qui dit en général un beau meurtre ça dérive ça dérive pas pire bah en fait euh le truc c'est qu'on peut pas tuer euh son propre enfant si on est pas sadique donc il peut pas faire de complot pour le tuer sinon oui euh j'aurais fait en sorte qu'il le tue pour être tranquille plutôt que de le rançonner et du coup euh de voir une faveur ou quoi que ce soit en plus euh je vais pas te mentir son personnage il est un peu pourri euh mais ça c'est parce qu'il avait déjà le fils en fait quand il a commencé et euh bon le seul truc de bien qu'il a c'est qu'il a gagné euh il a gagné euh du prestige avec un mariage mais ouais faut la jouer fine c'est très facile de la jouer fine enfin très facile il reste dans les geôles et normalement il va mourir sinon faut le déshériter et au pire des cas euh il va être dedans enfin il va le jouer quelques quelques années puis il va mourir et ce sera votre gosse après s'il a des petits enfants ça risque d'être euh comment dire les petits enfants de ce personnage là qui hérite si ton fils en fait a des enfants et ça peut être ses enfants à lui qui hérite sauf si tu le déshérite là ça déshérite toute sa lignée euh toute sa descendance derrière c'est parti c'est parti c'est parti